Deuxième séance du groupe de travail sur l'APC et les outils de l'APC, nous allons présenter dans un premier temps où se trouve Ex-Marseille Université au niveau du déploiement de Caruta. Pour l'instant, Caruta est installée sur un serveur de l'université. Meva, qui est notre informaticienne, a effectué le déploiement sur les serveurs. Elle a également déployé Caruta sur une machine locale pour qu'elle puisse avancer, travailler dessus sans perturber le fonctionnement de la plateforme qui est sur les serveurs de l'université. Et le plus gros de son travail récent est de connecter Caruta au système d'authentification d'AMU. Il en existe plusieurs. Elle utilise le LDAP pour pouvoir faire cette connexion. La prochaine étape, ça va être de développer le modèle qu'utilisera Caruta. Ça, c'est une partie plus fonctionnelle et qui se fera en collaboration avec le CIP. L'installation de Caruta, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons ici une plateforme qui présente une page d'accueil, un menu, des possibilités d'afficher des informations sur l'étudiant. Alors, il y a encore des petits messages d'alerte parce qu'il n'y a pas de modèle, parce qu'il n'y a pas d'informations de saisie. Mais sinon, la plateforme est fonctionnelle. Nous avons un menu qui permet de revenir sur la page d'accueil, le fameux mon profil, mes expériences et mes compétences, qui sont les outils de base de l'e-portfolio. Puisqu'il s'agit bien de mettre en avant les expériences de l'étudiant, ce qu'il sait faire, et les compétences qu'il développe à travers son parcours de formation. Comme je le disais il y a quelques instants, le gros du travail de MEVA, notre service informatique, a été de réaliser une authentification CAS. C'est-à-dire que par défaut, lorsqu'on arrive sur Caruta, on a un bouton « Connection with University Accounts ». Si jamais on clique dessus, on est basculé vers le système d'authentification de l'Université d'Aix-Marseille, cette fenêtre que tout enseignant, étudiant personnel de l'université connaît bien, puisqu'il faut rentrer ses identifiants et son mot de passe pour pouvoir accéder aux applications métiers auxquelles on a droit. Cette authentification CAS lui a demandé beaucoup de temps, mais aujourd'hui c'est fonctionnel, c'est-à-dire que tout étudiant qui va se connecter sur la plateforme a la possibilité d'accéder à Caruta et il accédera donc aux informations qui sont stockées par le LDAP, c'est-à-dire un annuaire qui nous donne des informations sur le nom, le prénom, le mail de l'étudiant, mais aussi sa fameuse vête apogée, c'est-à-dire la formation dans laquelle il se trouve. Notre travail de la journée va donc être essentiellement de voir un petit peu qu'est-ce que l'on va stocker comme preuve, comment allons-nous matérialiser les commentaires que souhaite afficher l'enseignant et ce que devra remplir l'étudiant. Je ne passe pas trop de temps là-dessus puisque dans la vidéo précédente, je l'ai longuement expliqué. De la même façon, j'ai déjà mis ce slide dans la vidéo précédente, il faut bien comprendre qu'il y a eu un mois entre la vidéo précédente et la vidéo d'aujourd'hui qui s'est coulée, donc il me fallait rappeler un certain nombre de choses sur ce qu'il faut mettre dans un portfolio. Quelques informations complémentaires sur les commentaires. Voilà ce que nous attendons au niveau des commentaires, c'est-à-dire qu'on va donner un espace à l'étudiant sur lequel il va dire qu'il a eu des difficultés ou qu'il a utilisé telle méthodologie pour pouvoir réaliser cette activité qu'il souhaite mettre en avant. Il va indiquer les résultats qu'il a obtenus, les livrables donnés, la problématique de cette trace qu'il présente, les difficultés qu'il a rencontrées, les prises de décisions et l'autonomie qu'il a eues dans le projet. En tout cas, on souhaite que vous développiez un ensemble de questionnements sur lesquels l'étudiant va devoir réfléchir. Une autre question a été posée au groupe de travail, c'est les notions sur les compétences. Il faut savoir que le référentiel formation présente un certain nombre de compétences qui sont travaillées à travers le parcours de formation, mais dans le cadre de l'arrêté licence, pour les diplômes de niveau licence, il y a un certain nombre de compétences transversales. Il y en a cinq. Et la question est, que faisons-nous de ces cinq compétences transversales qui sont les mêmes normalement pour toutes les licences, pour tous les diplômes Bac plus 3 ? Elles doivent apparaître. Si on fait référence aux fiches RNCP, je vais essayer de mettre un lien d'une de ces fiches que je vais essayer de lancer et d'amener ici. Donc là, je suis sur France Compétences, que tout le monde connaît bien, et je présente une formation qui est le but technique de commercialisation pour un parcours donné qui s'appelle Business Development et Management qui est le but de la relation client. Je vais directement sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ces fameuses compétences. Voilà, les compétences attestées. Donc nous avons un certain nombre de compétences qui existent. Conduire des actions marketing, vendre une offre commerciale, communiquer sur l'offre commerciale, etc. Donc il y en a cinq en fait. Participer à la stratégie marketing et commerciale de l'organisation et manager la relation client. Ça, c'est l'ensemble des compétences qui ont été travaillées au niveau national par le réseau TC France et qui étaient validées par la CPN et la CCN. Par contre, l'arrêté licence indique que toute licence doit nécessairement faire référence à cinq compétences transversales. Tout étudiant au niveau licence doit savoir se servir du numérique, savoir exploiter les données à des fins d'analyse, s'exprimer et communiquer à l'écrit et à l'oral, agir en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle et se positionner vis-à-vis d'un champ professionnel. On retrouve ces cinq compétences-là dans toutes les licences. La question est donc, que devons-nous faire ? Est-ce que l'on montre toutes ces compétences-là à l'étudiant et on les met sur un même niveau ? Alors qu'ici, nous sommes vraiment sur des savoirs agir complexes en situation, alors que là, nous sommes sur des compétences transversales qui concernent aussi bien des commerciaux que des chimistes, que des scientifiques, que des étudiants qui auraient fait de l'électronique. Après un certain débat, on en a conclu que ces compétences, il fallait les mettre quelque part, mais certainement pas au même niveau que l'offre de formation qui décrit avec précision la compétence développée et les ressources qui y font référence. Ces questions étant données, on va devoir maintenant travailler sur ce que l'on veut voir dans ce portfolio. Donc, je remets la page de garde que j'ai renommée « Bienvenue », l'espace « Mon profil » où il faudra définir ce que l'on veut mettre dans le profil de l'étudiant. Mes expériences, puisqu'il y a un moment donné, le portfolio va devoir décrire les expériences de l'étudiant. Ça peut être des études de cas, ça peut être des projets d'année, des projets fictifs, ça peut être également des stages. Et mes compétences, ce sont les fameuses compétences qui sont développées dans le référentiel « Compétences du diplôme » que l'on gère. Un grand carré bleu pour matérialiser la page blanche et vous laisser travailler. Alors, pour travailler de manière plus productive, on va essayer d'utiliser une méthode qui est utilisée assez souvent en informatique, en UX design, qui va permettre de créer des personnages et d'essayer de se mettre à la place des usagers et de voir quelles difficultés ils peuvent rencontrer suivant les catégories, que l'on soit étudiant, que l'on soit enseignant. ça va... ... ... Sous-titrage FR ?